... Le retour sur le plateau matinal à le Sénégal. Très bon réveil et une excellente journée à vous, amis tous les spectateurs en compagnie de nos programmes. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des journaux aujourd'hui? J'ai l'appel au guide religieux. Bien sûr, on en parle avec la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba qui a donc été clôturé hier. C'est le témoin quotidien qui revient sur le serment du khalif Sérén Mountara. Mbaké Sérén Mountara qui a invité les talibiens au retour au précepte de Bamba. Le khalif général de Mouridensi a rappelé dans la foulée la classe politique, a cultivé la paix, mais à la publication revient donc sur Touba qui a vécu, bien sûr, quelques difficultés. Touba dans un lourd désagrément évoque la publication. Et Bougangé Deni déréclamait une part plus substantielle du budget de l'État pour le Grand Magal de Touba. Nous restons, bien sûr, sur ces leçons avec le journal Les Échos. Cette fois-ci, quant à cette cérémonie officielle, les tiraillements et autres batailles de positionnement ici-bas ne valent pas le châtiment de l'au-delà, selon donc le guide religieux. La porte-parole du khalif général Sérén Bas Abdoukhadr a noté qu'il faut donc garder l'esprit, bien sûr, qu'on sera jugé sur nos actes et ceux qui gouvernent doivent faire montre d'une gestion transparente et ceux qui aspirent à être donc, bien sûr, au sommet de l'État doivent le faire de manière irréprochable. Voici, quelque part, les leçons de vue du khalif à cette classe politique. En haut de page, la publication s'interroge sur un potentiel sabotage ou encore une défaillance interne, incompétence ou cyberattaque. C'est le compte Facebook du Prodac qui a été piraté des images pour nous a publié en forme à la publication. L'ASC quotidien nous amène à Touba en ce matin pour revenir sur cette cérémonie officielle de la 129e édition de l'appel de Bomba. Sérén Muntaha sermone à les politiciens. C'est le titre qui barre la une de nos confrères. Ce dernier évoquera, bien sûr, cette recherche de pouvoir dans ce bas-monde qui ne vaut pas du tout la peine de sacrifier sa vie en s'en prenant physiquement aux gens ou en détruisant. Leur bien signalera le guide religieux. Direction le groupe immédiat avec Abus Bilejour et la leçon du khalif général, toujours en première page de nos confrères. Il appelle les jeunes à s'approprier les legs et les enseignements de ces réunions. Touba, dans la foulée, la publication évoque le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, qui a listé les réalisations du président et donné à des assurances. Antoine Diom également fait la une du peuple quotidien. Cette fois-ci, il est en compagnie de Sérén Basse Abdouhadr. Antoine Diom donc, qui a annoncé 23 milliards pour l'assainissement. Mais c'est l'appel de Sérén Basse Abdouhadr aux politiciens qui est beaucoup plus mis en exerce ce matin. Voici quelque part quelques de ses recommandations. En politique, enquête quotidienne, invoque la primature et le remaniement ministériel. Amadouba fait la une de nos confrères ce matin, ce dernier présenté pour être le candidat de Beno Bokiakar. Amadouba va-t-il continuer à diriger le gouvernement ? En tout cas, l'on s'interroge. Lui, pour sa part, aimerait poursuivre sa mission. L'on évoque quelque part l'obstacle de sa déclaration de politique générale. Amadouba va-t-il rester ? Pas encore à deux réponses. Le point actuel sur cette présence est le 2024 à présent. S'interroge sur Raffar Bangoma. Se conformera-t-il au choix de Makisala ? Rien n'est encore sûr. Le criot du président n'était pas du tout à ses côtés à Touba. Nous signalons une proximité assumée avec le premier ministre Amadouba. Voici quelque part son double discours tenu dans un entretien. évoque le point actuel. Migration irrégulière à présent avec Vox Populi Quotidien qui nous dresse un nouveau bilan. 242 migrants interpellés au large de Luga. C'est le patrouilleur Loa 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 qui a arraisonné hier deux embarcations. Les arrosonnements et un secours en mer qui se multiplient depuis août. C'est l'Espagne qui est au bord d'une nouvelle crise migratoire. D'après la publication, près de 3 000 migrants pour le seul mois d'août. Plus de 16 000 depuis le mois de janvier Le Quotidien. Le Quotidien à présent sur cette migration irrégulière notera près de 1 000 candidats interceptés. D'ores et déjà ceci dans un délai de 48 heures. Aflo s'exclame la publication. Nous terminons par la lutte et le journal Sounolombe pour évoquer aujourd'hui Modulo Boïnandou qui a été calé pour le 1er janvier 2024. Le jour de l'an pour un derby de feu. Titre Sounolombe Quotidien. Ainsi, on voit donc la précision à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très très bonne lecture à vous Amitoulis spectateur. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. A 8 heures pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gorm, Amitoulis spectateur. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons passer à la revue politique et économique avec Pabmalik Tjam. Sous-titrage ST' 501